Les frères, bonjour à tous, les cafardinos, que de l'amour pour vous, Counter-Strike 2, it's time ! Voilà, c'est bon, on va kiffer, enfin, cette actu va être incroyable ! Et en plus, Vitality, bleu-blanc-rouge, avec le retour de Diakito, ça fait plaisir, ne serait-ce que pour revoir un petit peu Vitality sous les standards français. Moi, en tout cas, c'est du plaisir. Mais il n'y a pas que ça, voilà, il y a beaucoup de choses dans l'actu, avec tous les sujets dans la description et la timeline. Donc, kiffez, les frérots, et regardez un maximum de mes vidéos, abonnez-vous ! C'est un soutien inconditionnel que je vous demande, les potos, ça me fait très plaisir, c'est ultra motivant, donc merci beaucoup ! La Pro League va commencer avec le retour de Vitality, mais avant ça, on se met une petite action, trash-talking, avec une passation de pouvoir, j'ai envie de dire, de la meilleure des manières, pour Monésie ! Voilà, ils ont affronté MIBR, G2 MIBR, avec un petit Monésie, trash-talk, qu'on m'en aime, et on ne peut pas s'empêcher de voir, voilà, du côté des fans, du côté de Twitter et d'Internet, on ne peut pas s'empêcher de voir la passation un petit peu de pouvoir entre Simple et Monésie, voilà, qui ont des parcours similaires, grandioses, qui sont de très grands snipers, très forts, et que Monésie est très jeune et donc il a de l'avenir devant lui. Regardez en tout cas cette petite action du petit prodige, du petit sniper de chez G2, avec une Dragon Lore et des stickers high-by-power holographiques absolument extraordinaires. Déjà là, les deux petits shots, on aime bien ! Écoutez ça maintenant, écoutez ça ! Oh my fucking God ! Henny, you need to react faster, brother ! C'est ça qu'on aime, nous, le petit trash-talk comme on aime, avec les petits voice-coms qui ont été dévoilés par G2, et on voit un petit peu de trash-talk comme ça, avec des réactions un petit peu sur Internet. Moi j'aime bien, moi j'aime bien, voilà, j'aime bien, ça prouve un petit peu que Monésie commence à s'affirmer un petit peu, voilà, en termes de caractère, en termes de confiance en lui et tout, alors qu'on l'a connu entre guillemets extrêmement introverti, très très jeune, plutôt discret et ce genre de choses, et là on sent qu'il prend de plus en plus de place, de plus en plus de confiance. G2 en plus est une orgue, j'ai envie de dire, où les traits de caractère peuvent être des éléments essentiels de show-up, un peu de divertissement pour s'épanouir, et donc moi j'aime bien ça. Et je vais vous montrer, je vais même vous dévoiler, alors je ne sais pas comment ça alique ça, ça doit forcément venir des staffs dans un premier temps, mais on a une POV de G2 qui extermine Navi, et notamment Monésie qui explose, donc Simple avec la double POV, ça a paru ça sur Reddit, et donc regardez, donc c'est vraiment démo démo démo, et on peut voir là que 1-0, 2-0, 4-0, 5-0, 6-0, et on a les deux POV de Simple en dessous, et de Monésie au dessus, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez regarder ça, et on voit systématiquement Monésie qui éclate la gueule de Simple en face-to-face, et vraiment, c'est du practice, c'est du practice pour le coup, et les mecs ont été très 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 solides. Vitality donc va commencer sa poule de la Pro League, et regardez un petit peu leur phase de groupe, alors je vous la fais très courte les frères, c'est uniquement une phase de qualification pour les playoffs, il y a beaucoup de slots, et vu que c'est l'ESL, c'est un format abominable, interminable, de Last Chance sur Last Chance sur Last Chance sur Last Chance. Donc le format, on est en BO3, on joue Greyhound dans un premier temps, qui est un adversaire, je l'espère, largement à notre portée, même avec Jax en stand-in, et surtout, si on perd, on va en lower bracket, et si on perd encore, on a le Last Chance pour remonter encore une fois tout le loser du loser du loser du loser bracket. Donc voilà, après on a quand même Phase, qui est le favori ultime de cette poule, et NIP, qu'il ne faut pas sous-estimer, mais tout le reste ne devrait pas y avoir, j'ai envie de dire, d'embûche sur le chemin de Vitality. On espère que ça va se qualifier pour les playoffs, que Jax va faire un super tournard, pour se montrer individuellement, je pense que c'est quelqu'un qui est mis de côté depuis pas mal de temps, et qui est un être humain déjà incroyable, mais hormis ça, qui est un excellent joueur, et qui a de quoi rester dans le très haut niveau de la compétition, pour encore quelques temps. Et donc, je veux juste voir de belles performances, une belle synergie, bon, là-dessus, je n'ai pas d'inquiétude, et Vitality au sommet, sous l'étendard bleu-blanc-rouge, ça, ça nous fait très plaisir. Si on devait décerner le titre ultime de goth des souris, les frérots, quelle serait la souris qui serait vraiment la championne des championnes, selon vous ? Et bien évidemment, le goth, c'est John Jones. Moi, je vous le dis, même en étant français, alors peut-être que vous allez me tomber dessus, mais même en étant français et tout, je n'avais pas de soutien particulier pour Cyril Gann, je fais une parenthèse absolue, mais parce que je ne sais pas, il y a quelques années, etc., moi, notamment avec l'UFC et ce genre de choses, j'ai vraiment mangé de fou, en fait, des highlights sur YouTube, même à l'époque sur Dailymotion et tout ça, et pas mal de combats, justement, de John Jones, et donc pour le coup, je voulais vraiment que John Jones l'emporte, voilà, vu qu'on parlait de goth, et moi, en tout cas, le titre de goth, je le décernerai à l'EC2, et il y a la nouvelle EC2, donc j'en ai parlé dans une actualité précédente avec le prix stratosphérique, les frérots, mais il faut savoir qu'elle est en rupture totalement partout, voilà, et que je voulais quand même l'acquérir pour faire un test, parce que voilà, je teste toutes les souris et donner mon avis, et savoir, on le sait, la fiabilité Zoe, c'est un tank, c'est des souris qui sont absolument increvables, mais est-ce qu'on peut dire que le goth des souris, la goth des souris, ce serait l'EC2 ? Voilà, il y a plusieurs marques, bien évidemment, il y a plusieurs souris emblématiques, je pense, chez Razer par exemple, l'Adésadeur, voilà, chez Logitech, est-ce qu'on ne mettrait pas la G502 chez Logitech, alors que par exemple, il y a la G Pro X qui est une topissime souris, mais pour moi, le titre ultime, ce serait quand même la EC2, parce qu'elle a démocratisé, je pense, le très haut niveau, le ultra performant, l'exigence absolue de la performance que recherche un joueur et ce genre de choses en termes d'e-sport, et j'espère qu'elle va c'est sûr, de toute façon, que les productions vont reprendre, mais qu'elle sera disponible en stock, je l'achèterai, je ferai mon avis dessus, les frérots, en tout cas, 189 euros, la souris, ça commence à piquer, et oui, il y a une inflation de ouf, le marché est en train de changer au niveau de l'e-sport, c'est très populaire et ce genre de trucs, et forcément, les prix augmentent. Est-ce que c'est les marges, est-ce que c'est les coûts de production ? Je ne sais pas, c'est relou, je pense que vraiment, pour le grand public, c'est relou, j'attends vraiment des baisses de prix, très honnêtement, surtout que la concurrence fait du très très bon, et à quelques euros moins cher, donc on attend de voir ça. Communiqué officiel de l'échec cuisant, je ne pèserai absolument pas mes mots dans cette chronique, malheureusement, par rapport à Shox, un des joueurs emblématiques de la scène Counter-Strike mondiale, très certainement le joueur français le plus emblématique, ou en tout cas, il en fait partie, avec l'échec de Nakama eSport, qui vient d'annoncer officiellement le kick de deux joueurs, après la non-qualification au Major, car c'était leurs objectifs, très honnêtement, qui y croyait ? On n'a pas envie de tomber sur quelqu'un qui est à terre et ce genre de choses, je ne veux pas être là-dedans, mais on le savait, c'était un projet, on n'allait jamais aller au Major avec ce projet-là, je ne comprends pas, et là, du jour au lendemain, boum, on kick, alors qu'on nous a vendu un storytelling autour du pouvoir de l'amitié, qu'un projet long terme, avec des pépites, de la construction et ce genre de choses, donc je suis un peu déçu de ce côté-là, en fait, du côté fan du projet, du côté soutien du projet pour la France et ce genre de choses, moi, je suis déçu, parce qu'après, à peine trois semaines d'exploitation, kick de deux joueurs, et les deux joueurs qui sont kick sont Smith, alors Smith, je suis un peu moins surpris parce que lui-même avait mentionné le fait que la compétition ne l'intéressait plus du tout, qu'il était là juste pour dépanner, pour construire autour des jeunes joueurs, etc., mais bon, il a fait deux semaines, trois semaines de compétition et il s'arrête, quel est l'accompagnement, est-ce qu'il y a vraiment mis du sien et ce genre de choses, donc c'est quand même difficile et surtout que le communiqué officiel fait très peur et le tweet longueur de Dayos qui lui aussi est kick fait peur également, donc je suis un peu triste. Les deux nouveaux joueurs, c'est officiel, ils ont été annoncés également de la part de Nakama eSport, sont Kyujin, voilà l'ancien coéquipier de Shox avec qui ils s'entendaient très bien chez Vitality notamment, ils ont été kick, les deux, je vous le rappelle, de chez Vitality, et Razmo, voilà Razmo qui a un jeune talent de la scène française qui performait chez IT récemment et qui désormais rejoint le rang de Nakama eSport, donc rendez-vous compte que par exemple pour Razmo, il était dans une organisation avec un salaire et qui rejoint une organisation, enfin un autre projet sans salaire, alors est-ce qu'il y a une promesse de salaire, des signatures de sponsors, des officialisations de partenaires ou ce genre de choses ou alors c'est le projet qui lui plaît plutôt que de lâcher IT et tout, c'est en tout cas des questions que je me pose mais sur le papier c'est très certainement du renforcement sportif, là-dessus c'est indéniable, moi ce qui me dérange là-dessus c'est honnêtement tout le storytelling, marketing qu'on nous vend dans un premier temps et que les promesses ne sont pas tenues. Pire que ça, pire que ça, Nakama reçoit désormais aussi un drama avec Nakama eSport qui est une organisation qui existe déjà dans l'eSport, dans l'écosystème, rendez-vous compte et là par contre c'est la clownerie et je vais m'exprimer de manière un peu plus virulente là-dessus et je m'en excuse tout de suite si je vais heurter des sentiments de personnes très fragiles. Donc voilà, we would like to clarify that we do not have any association with other organization on its owner, Shox. Donc en gros, Nakama eSport existe déjà, Shox crée Nakama eSport, c'est un vol de branding, de marketing et ce genre de choses. Il y a deux types de personnes désormais qui ont communiqué sur les réseaux sociaux. Les français d'un côté qui disent que ce projet Nakama eSport, ce club est inactif depuis pas mal de mois, pas mal d'années même et que c'est des renards, que c'est des requins et qu'ils sont là juste pour soutirer des dommages et intérêts, de l'argent à Shox ou ce genre de choses et une autre qui disent quelle tristesse, Nakama, il leur arrive que des dingueries, ils se qualifient pas au major, ils kickent des joueurs, c'est un flop total, la communication c'est de la merde, ils veulent leur tomber dessus pour leur tomber dessus et moi, je vais être un peu dans les deux parce qu'il y a du vrai dans les deux. C'est-à-dire que oui, il y a l'opportunisme d'une société mais quand on vole le branding de Nike, de Apple, de Google pour faire de l'argent sur leur dos ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'on va subir en tout cas des poursuites judiciaires pour droit d'auteur, droit d'exploitation, ce que vous voulez, c'est dans le milieu, c'est comme ça. Par contre, je ne le perçois pas comme ça personnellement. Nakama eSport, aujourd'hui, le club de Shox ne vaut rien marketingment parlant, ils n'ont pas signé de partenaire, ils sont nulle part, ils ne sont pas en major, ce n'est pas un branding de fou, ce n'est pas la K-Corp, ce n'est pas Vitality, ce n'est pas FaZe, ce n'est pas G2, on est bien d'accord. Donc, quels sont les dommages et intérêts qu'ils peuvent aller chercher pour aller leur soutirer de l'argent ou ce genre de truc ? Donc, tous les gens qui parlent comme ça sont totalement délus et les personnes qui tombent sur le fait qu'il leur arrive des choses, des mésaventures et de la malchance, c'est totalement faux aussi. Ça, c'est du manque de professionnalisme. La première chose que tu fais quand tu crées une entreprise, etc., c'est une étude de marché, c'est savoir si tu vas déposer ton nom, tu vas déclarer des matricules à la CNIL, à la chambre des commerces, à la chambre des métiers, à quoi que ce soit et c'est une preuve d'amateurisme total en fait d'aller sur Twitter, créer un nom que ce nom existe déjà, de baser ce nom Nakama, je crois que ça veut dire amitié, solidarité et ce genre de choses. C'est pour ça que je vous dis que le storytelling, je suis extrêmement déçu parce qu'en fait, tu bases ton nom sur un branding, sur une idée, une idéologie générale, etc., et un ADN que tu veux véhiculer derrière, tu kickes au bout de trois semaines des mecs et ce genre de choses, c'est un peu incohérent et deuxième chose, oui, je veux créer mon org et ce genre de trucs et que le nom existe déjà et est déjà pris et tout, ça fait preuve un petit peu d'amateurisme. Alors oui, il y a le coup du sort, c'est de la malchance, tout lui tombe sur la tête, échec sur échec sur échec sur échec donc ça me saoule moi pour Shox parce que c'est une putain de légende de Counter Strike, je vous le rappelle, il a tout gagné sur Counter Strike Source, il a tout gagné sur Counter Strike Global Offensive et il a même joué à niveau professionnel sur Counter Strike 1.6 tellement il gagnait sur Source et qu'il avait envie un peu de renouveau et ce genre de choses. Donc je suis un peu déçu moi de ce côté-là mais la séparation entre lui et Smith alors que c'était la bromance et ce genre de choses, enfin vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de mésaventures, je suis d'accord mais il y a beaucoup d'amateurisme, de mauvaise gestion, de trucs un petit peu à la con et tout ça, enfin c'est compliqué donc j'espère en tout cas ils vont pouvoir lever la tête de l'eau et trouver des solutions autour du branding, ça c'est une certitude et au niveau sportif, Naitu, Cursey, Shox, Kyojin, Razmo désormais, compétitivement, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est une belle équipe du subtop français, c'est une belle équipe de la scène française qui peut en tout cas prétendre à rentrer dans le tiers 3. Voilà, ça c'est moi, c'est ce que je pense. Maintenant, tiers 2, tiers 1, les majors et ce genre de choses, je pense pas qu'on y soit encore. Tout le respect que j'ai pour Shox c'est l'admiration, l'amour, tout ce que je peux avoir pour un joueur de ce calibre là, je pense qu'il y a du chemin à parcourir, ça passe par de la structuration, du coaching staff et ce genre de choses et pas forcément le recrutement de joueurs, surtout que là c'est Razmo Kyojin, c'est pas Zeewoo quoi qu'on va recruter, on est bien d'accord, ça reste des joueurs en devenir, ça reste des joueurs jeunes, ça reste des joueurs qui ont une marge de progression importante devant eux, mais je me fais pas de soucis parce que Razmo moi m'a fait très bonne impression, Kyojin avec Falcon et Mixfit etc, ils jouaient là sur la scène française, montraient de belles choses aussi, on sent qu'il a gagné en maturité, qu'il a gagné en confiance, en confiance surtout, vraiment en confiance, donc c'est pour le meilleur, en tout cas Nakama, voilà, ça sent pas très bon, on va dire que le pire est passé et que maintenant on peut se focaliser sur le positif et je pense qu'il faut retenir en tout cas cette note désormais. Les amis, il est l'heure, il est l'heure de kiffer, de célébrer, d'être content, d'espérer que ça arrive le plus vite possible, Counter Strike 2, c'est imminent, voilà, c'est imminent, dans une précédente vidéo, les rumeurs, c'était que Counter Strike 2, Counter Strike, Global Offensive, Source Source 2, etc, je vais tout vous dévoiler ici aujourd'hui, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, devaient prendre place pour le premier trimestre 2023, et là, voilà, ça a pété Twitter avec des informations et sourcées de très 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 grandes personnes du milieu, j'ai envie de dire, de CSGO, Game Follower, Aquarius, Richard Lewy, c'est repris par Deserto, c'est repris par HLTV, donc vous inquiétez pas, là c'est du concret, c'est du costaud, c'est du très solide, en tout cas, et changement de bannière de CSGO, le watermark a été déposé au commerce international, enfin je sais pas comment on le dit aux Etats-Unis ou je ne sais quoi, mais à la Chambre des métiers, à la CNIL et ce genre de choses, enfin des nouvelles marques ont été déposées, des nouveaux logos et ce genre de choses, une recherche, une recherche officielle de la part de l'entreprise donc Valve qui recherche des artistes de caractère 3D, qui recherche des artistes de développement de map et ce genre de choses, ils déposent entre guillemets des offres de candidature pour venir, j'ai envie de dire, bosser sur le projet et ce genre de choses, on a un article complet qui résume, que je vous mettrai dans la description, de Richard Lewis qui dévoile beaucoup de choses, voilà, dernière mise à jour de Nvidia et ça c'est disponible tout de suite, vous pouvez même le vérifier vous sur votre PC et ce n'était pas le cas il y a encore quelques semaines, je vous le précise. Donc mise à jour Nvidia et dans les fichiers et la compatibilité avec les jeux et Windows et ce genre de choses, il y a de lister Counter Strike 2, voilà, donc rendez-vous compte de tout ce qui se passe. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont en panique, qui se posent des questions sur les skins, le prix des skins, le marché, sur qu'est-ce que ça va être CSGO, est-ce que ça va être un nouveau jeu, est-ce que ça va pas être un nouveau jeu et ce genre de choses. Alors, il faut également savoir que ça a été confirmé à 100%, mais il y a des NDA, donc des Non Disclosure Agreement, des clauses de confidentialité et de non-divulgation, donc c'est la peine de mort assurée pour des entreprises qui casseraient en tout cas ces clauses-là vis-à-vis de Valve. mais en gros Valve pour la fin d'année et donc ce début d'année ont joué sur Source 2, ont joué à Counter-Strike sur Source 2 avec des entreprises et ce genre de choses. C'est confirmé à 100%, au moins en tout cas pour le mois de décembre et ce genre de choses. Et maintenant, entre guillemets, si on devait parler de qu'est-ce que c'est Counter-Strike 2, ce serait Counter-Strike Global Offensive en l'état qui devrait sortir donc en bêta, dans une version bêta, donc avec un launcher dédié. Donc Counter-Strike Global Offensive comme on l'a actuellement, ça restera le même mais dans un premier temps, il sortirait en bêta. Il va être jouable sur un autre launcher donc ça sera entre guillemets un jeu différent et quand il sera disponible de la portabilité et que entre guillemets tous les bugs seraient report et ce genre de choses, et bien dans ce cas-là, il y aurait une grosse mise à jour de Counter-Strike Global Offensive qui migrerait, donc un truc de, je ne sais pas moi, 20-30 gigas, qui migrerait donc sur Counter-Strike Global Offensive sur Source 2. Est-ce qu'il y aurait un rebranding ? Est-ce que Counter-Strike Global Offensive s'appellerait donc désormais Counter-Strike ? Ça, c'est les rumeurs parce qu'en tout cas, la marque a été déposée. La marque Counter-Strike a été déposée. Est-ce qu'il va y avoir un changement terroriste, antiterroriste en CT et T parce que marketingment parlant, il y a ces rumeurs-là qui arrivent ? On a également la portabilité de tous les skins donc le marché des skins ne va absolument pas s'effondrer, ne va absolument pas changer parce que déjà, ça rapporte des milliards d'euros à Valve. Donc, il faut bien comprendre que quand tu es Valve, tu ne vas pas prendre le risque de mettre un grand coup de pied dans ton business le plus lucratif de ton entreprise et donc le marché des skins et ce genre de choses, aucun souci. En revanche, les rumeurs, c'est quoi maintenant ? C'est que Counter-Strike 2 devrait sortir avec un matchmaking amélioré, une interface graphique améliorée, les menus et ce genre de choses, meilleure intégration, du TIC 128 pour, j'ai envie de dire, cancel le fait que des sociétés tiers puissent avoir accès aux jeux comme c'est le cas à l'heure actuelle avec ESEA, Faceit, eSportal, voilà, et qu'on passe directement par un matchmaking, un système de rank-aid intégré comme c'est le cas dans tous les jeux eSport. Il n'y a que CSGO où tu es obligé d'avoir une expérience de meilleure qualité en passant par une société tiers et là, c'est vraiment chiant de chez chiant. Il faut être honnête. Un anti-cheat très certainement amélioré parce que source de meilleurs moteurs, peut-être l'obligation et l'interdiction surtout de jouer sur des vieilles versions de systèmes d'exploitation Windows avec des failles de sécurité pour les cheats, etc. En tout cas, c'est du cas-y sûr. Et le mieux, pas le mieux, ce serait des nouvelles textures, des nouveaux shaders, des effets visuels, de reflets, de réflexion un petit peu des lumières, des ombres. En tout cas, au niveau du design, c'est ce qui devrait se passer. Le gameplay ne va absolument pas changer. Je pense, en tout cas, ils ne prendront pas le risque de changer toutes leurs scènes compétitives non plus. c'est-à-dire changer la vélocité, la vitesse un petit peu de déplacement, le spray, le recul, l'équilibrage des armes, l'économie. Ça, ils peuvent le faire tout de suite sur CSGO. S'ils veulent changer, là, en un clacement de dors, les mécaniques du jeu, ils pourraient le faire. Ils ne vont pas attendre Source 2. Source 2 va apporter des nouvelles possibilités, entre guillemets, pour tout ce qui est interface graphique, ergonomie, un petit peu, au niveau du jeu. peut-être intégrer une boutique, peut-être intégrer une boutique au jeu parce qu'il y en a marre de passer par Steam. Voilà, par exemple, pour acheter des caisses, pour acheter des skins et ce genre de ça, si tu passes par Steam, tu ne passes pas par le jeu. Alors que sur Fortnite, sur League of Legends, sur Valorant, tout est intégré au jeu. Je parle vraiment en termes d'interface graphique, là, sur le coup. Donc, Counter-Strike 2, ça devra arriver pour mars 2023, début avril. C'est les rumeurs. Je vous listerai vraiment tout. Le gros article, en tout cas, de Richard Lewis, j'ai envie de dire, énumère toutes les possibilités et surtout, résume et récupère toutes les sources à droite, à gauche et les a listées dans un seul endroit dans son article qui a été vu des millions et des millions et des millions de fois et qui a été repris vraiment dans tout le monde de l'e-sport à l'heure actuelle. Donc oui, CSGO 2 devrait voir le jour, Counter-Strike 2 devrait voir le jour. Comment il s'appellerait ça, on ne sait pas. À quoi il ressemblerait ça, on ne sait pas. Mais les mécaniques de jeu, il n'y aura pas de souci. Les skins seront conservés. Je pense même que les prix des skins vont augmenter. Pourquoi plus d'offres ? Enfin non, pardon, plus de demandes, moins d'offres. CSGO 2 arrive, ça va lancer entre guillemets une hype, donc plus de joueurs vont venir. Donc, il va y avoir plus d'envie d'avoir des skins et surtout, nouvelle interface graphique, nouvelle réflexion des lumières, des textures, des détails et ce genre de choses. Donc, les skins, très certainement en tout cas pour la plupart, seront même de plus en plus jolis. Pensez à des skins, j'ai envie de dire avec des reflets, avec des systèmes un petit peu holographiques. Pensez à certains gants avec, j'ai envie de dire, du détail, des coutures et ce genre de trucs. Peut-être que sur Source 2, ils seront beaucoup plus jolis alors qu'il y en a, ils sont vraiment dégueulasses. Sur Source 1, on ne va pas se le cacher, graphiquement parlant, il n'y a que certains skins qui sont top tiers. Surtout, je ne sais pas, les patterns carnage, Tiger Tooth pour les couteaux, je m'égare un petit peu, mais vous comprenez que sur Source 2 ou sur Unreal Engine et ce genre de choses, la réflexion des lumières, du soleil, des ombres et ce genre de choses, les effets 3D ne sont pas du tout les mêmes. Donc pour moi, les skins vont même continuer d'augmenter sans aucun souci, les amis. Le SIC, l'organisation clownesque, oui, je le répète, clownesque, qui régit, c'est la police un petit peu de l'e-sport sur Counter-Strike, qui sont des clowns absolus, va reprendre son enquête sur les coach bugs. Ils veulent encore faire tomber des têtes et ce genre de choses. Donc cette histoire n'en finit plus. Un article encore une fois, je vais même vous épargner tout ce qui se passe, c'est du fouille total. Ils ont innocenté certains, ils vont charger d'autres. Par exemple, pour Guéry, Guéry, le coach de Furia a été donc innocenté. Rendez-vous compte que le dernier major était au Brésil et que lui, par exemple, il n'a pas pu y être alors que Furia, ils sont allés en demi-finale, ils ont joué devant leur stadium, ils étaient devant leurs fans, ils ont réalisé des records d'audience et ce genre de choses et qu'on lui a enlevé ce rêve, par exemple. Et je ne fais pas dans le romantisme ou quoi que ce soit pour vous dire ce genre de choses, mais c'est pour vous montrer à quel point ces mecs-là sont des clowns et, je ne sais pas, pointe du doigt certains, en laissent d'autres et ce genre de choses, surtout pour le cas Unden par exemple et donc bref, ça reprend, ça va reprendre et surtout, regardez le NACS, match officiel, match officiel d'équipe professionnelle et regardez le NACS, on a carrément ça maintenant et ce n'est pas la première fois de ce qu'on a pu comprendre. Donc là, on a eu un petit coup de couteau, tu vois, un petit coup de couteau subtil entre coéquipiers. Et là, on a le mec qui se TK, alors je vous le répète, c'est des professionnels de Counter-Strike, c'est des mecs rémunérés mensuellement qui se réveillent tous les matins pour aller jouer professionnellement à Counter-Strike et rêver d'e-sport et de compétition. Et on en est là, donc c'est juste pour vous montrer la puérilité, le manque de maturité qu'il peut y avoir et ce genre de choses et c'était le cas en France, c'était le cas en Angleterre, c'était le cas absolument sur toutes les scènes il y a quelques années. Aujourd'hui, ça s'est professionnalisé, ce n'est plus le cas mais oui, il y a des joueurs qui ne s'apprécient pas et ce genre de trucs et c'est arrivé donc là en match officiel, il y a eu des suspicions de match fixing et ce genre de choses et en fait, les coéquipiers en ont parlé en disant non, 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 les deux mecs se détestent, ils s'insultent sur le TS, ils s'insultent en vocal, ils se menacent et ce genre de choses, c'est des kids tout simplement et donc voici, derrière, ils ont forfait, derrière, ils ont forfait le match et donc il y a des gens qui ont pensé que c'était donc du match fixing, ça n'était pas le cas, donc voici la fiche de match, le match a eu lieu le 2 mars 2023 donc c'est ce mois, rendez-vous compte et on a donc Moses qui est un ambassadeur de la scène américaine qui est un commentateur officiel, si je vous montre sa tête, voilà, vous allez tout de suite voir qui c'est, il est aux côtés de Anders là, devant vous et qui s'est exprimé sur l'état de la scène nord-américaine et de la scène justement surtout des Etats-Unis avec que des clous, de la toxicité, des mecs ont le boulard et ce genre de choses, j'ai l'impression de voir la scène française aussi mais ça me rassure, ça me désole, ça me rassure parce que je me dis qu'il y a pire ailleurs ou qu'il y a pareil ailleurs, voilà, je vous en ai parlé moi dans une précédente vidéo à propos de 3D Max notamment que je voulais recruter une équipe CSGO que j'ai toujours le souhait de recruter une équipe CSGO mais que je m'adresse à des joueurs français qui ont 150 followers qui lancent leur stream, il y a 8 viewers avec leur daron en plus qui font des multi-comptes pour essayer de booster leur stat et les mecs me demandent des 3, 4, 5, 6 000 euros par mois en n'ayant jamais gagné une lane de leur vie, aucun palmarès, aucune visibilité, enfin c'est des malades mentaux quoi, ils ont la tête comme ça, et bien Amérique du Nord c'est pareil, donc vous voyez, je suis déçu un petit peu de la santé générale, de l'esprit de compétition, de compétitivité, de professionnalisme que peuvent avoir les gens et je suis aussi entre guillemets rassuré, déçu en même temps parce que on n'est pas les seuls en France mais je suis déçu parce qu'on n'avance pas quoi, on n'avance pas, il y a encore ce genre de dinguerie en 2023, rendez-vous compte, rendez-vous compte. Changement chez Sprout, une équipe que j'apprécie très honnêtement, que j'apprécie très très fortement avec Ster, une jeune pépite qui était annoncée chez Vitality, rappelez-vous avec Kick de Dupré, potentiellement, Ster est une pépite, et ce genre de choses, Astralis voulait le récupérer, enfin bref, c'est une pépite et ils ont kické donc Refresh pour faire venir AZR, rappelez-vous de AZR qui jouait chez Renegades, 100 Thieves, etc. Donc le leader in game à voir un petit peu maintenant ce que ça donne, donc joueur qui a évolué au niveau des Majors et ce genre de choses qui va venir donc sur la scène tier 3, tier 2 en évoluant chez Sprout. On espère un step up et moi ça me fait très plaisir de revoir un petit peu des têtes comme ça, très expérimentées, accompagnées des jeunes à l'image de Dexter qui fait du très très gros boulot, du très bon travail avec Mouze notamment. J'espère que je leur souhaite en tout cas cette chose-là et également chez Sprout. C'est une équipe que je suis énormément pour ceux qui suivent mes pronos sur Twitter et sur Discord et sur Instagram aussi, je les envoie en story, mais j'ai un peu la flemme sur Insta. Venez me follow sur Insta les frères parce que je ne sais pas, c'est que de la messagerie directe, Insta c'est chelou, mais venez en tout cas, je passe des bons moments pour le peu d'entre vous en tout cas qui me soutiennent dessus. Ça me fait très plaisir d'échanger avec vous, j'essaye de répondre à un maximum d'entre vous. Mais en tout cas, pour me maintenir actif parce que les pronos, j'avoue, de temps en temps, je les oublie, j'oublie de les mettre en story sur Insta. Donc pour ceux qui suivent mes pronos, vous savez très bien que cette scène est vraiment la scène que je suis avec le plus d'assiduité parce qu'il y a le moins de surprises. Donc je suis bien évidemment les événements tiers 1 et ce genre de choses, mais les événements tiers 1, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est redondant, c'est répétitif, ça devient ennuyeux, ça devient ennuyeux un petit peu. Et voilà, tout simplement, c'est la fin de cette actu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi, Counter Strike 2 arrive et je suis absolument excité. Voilà, et c'est un mot politiquement correct. Bisous tout le monde.